Musique Hey salut les gars ! Ça va ? Ça va et toi ? Vous avez vu la nouvelle notification de JB sur Youtube ? Ça me dirait, sur quoi ? Sur la certification des océans Je connais pas, bah on est trop Hey salut à tous mes petits salamants J'espère que vous allez bien Vous posez des questions sur l'acidification des océans ? Non ? Bah vous devriez Tout d'abord, l'acidification des océans, c'est quoi ? L'acidification des océans, c'est la baisse continue du pH des océans Le pH, rappelez-vous ce que c'est Le pH, c'est une unité de mesure de l'acidité sur une échelle de 1 à 14 Plus le pH est bas, plus le milieu est acide Aujourd'hui, le pH des océans ne cesse de diminuer Cette acidification est produite par le CO2 émis dans la tonne de fer Ce CO2 est émis par les activités humaines Notamment par l'utilisation des énergies fossiles Comme le charbon, le pétrole ou encore le gaz naturel Malheureusement, ces émissions ont cessé d'augmenter depuis la révolution industrielle Aujourd'hui, les plus gros producteurs de CO2 sont les Etats-Unis et la Chine Ce CO2, une fois dans l'atmosphère, va être absorbé par les océans Voici une expérience qui va vous montrer que lorsque l'on souffle dans l'eau, il y a un rejet de CO2 qui va faire diminuer le pH de l'eau Vous vous demandez ce que fait le CO2 une fois dans l'océan ? Voici une vidéo qui vous en dira plus sur le sujet Le CO2 se combine avec les molécules d'eau pour former de l'acide carbonique qui est instable Il se sonde en deux pour former un ion H+, et un ion HCO3- Les ions ainsi formés rendent moins disponibles les ions carbonates nécessaires à certains êtres vivants En gros, le problème, il est plutôt pour les animaux calcificateurs Ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'il y aura moins d'ions carbonates qui permettent la production de nouvelles coquilles En plus, l'acidité va attaquer les coquilles déjà en place Voici une expérience qui vous montrera ce que je viens de vous expliquer Comme vous pouvez le constater, à gauche, au contact de l'eau avec un pH plutôt acide, la coquille d'huître et la craie sont attaquées Alors qu'à droite, au contact de l'eau salée avec un pH plutôt neutre, la coquille et la craie restent intactes Attention, il faut bien savoir que les animaux à coquilles et squelettes calcaires sont à la base de la chaîne alimentaire Donc forcément, il y aura moins de poissons, donc moins de ressources Le phytoplancton, qui a une enveloppe calcaire, est mangé par des mollusques ou crustacés qui eux-mêmes sont mangés par des poissons Si le phytoplancton a moins de jonc carbonate disponible, il sera plus fragile et moins abondant dans l'océan Toute la chaîne est alors impactée En conclusion, mes petites salamandes, les océans deviennent de plus en plus acides Ce qui menace énormément la faune et la flore aquatique Eh ben alors, vous en pensez quoi de la vidéo ? Bah moi, je vois pas en quoi ça nous concerne Mais t'es la suite, on verra bien Ces effets sont déjà visibles, par exemple sur la pêche, les coraux ou encore le tourisme Ce qui affecte énormément l'économie des zones coacheurs Mais salamandes, pour stopper ces effets, on doit absolument réduire nos émissions de CO2 Pour moi c'était tout, c'était JB, on se dit à la prochaine, ciao ciao Ah ouais, chaud ! En gros, on pourra plus manger de poissons ? Ah bah, je finirai voiture, vive le vélo Bon, allez, ligé ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz